Les gens, mis dans les assiettes, les autres, j'aime, on n'en veut pas. Mis dans les champs, mis dans les assiettes, les autres... Cet événement, là, nos procédures... J'en ai juste dans un cas de violence, de citoyens qui interviennent pour tout casser. Ils ont bousculé une élue, très violemment, Fanny Chappé. Ils ont bousculé des élus, ils ont menacé d'autres élus avec des portraits, avec des wanted, avec des menaces de mort. Ils ont annoncé qu'ils voulaient tout casser en rentrant dans l'hémicycle. Tout ça pour une cause qui est peut-être intéressante, l'OGM. On combat les OGM et on a délibéré largement pour dire qu'on n'en voulait pas. Mais les méthodes-là sont inacceptables. C'est intolérable de rentrer dans un hémicycle là où la démocratie s'effectue et se travaille. Ça a été très violent, physiquement. Il y a des personnes, une fois encore, qui ne se sont pas présentées, qu'on ne savait absolument pas qu'ils en avaient à faire et qu'ils ont juste bousculé. Donc une entrée d'une violence extrême au sein de l'hémicycle. Je vais porter plainte, évidemment, puisque j'ai été bousculée. Je vais porter plainte. Je suis allée leur dire. Parce que moi, je suis, comme tous mes collègues concernés de Geno pour le dialogue, donc j'ai été les prévenir. Mais ils assument leur agressivité, leur agression. Je vais porter plainte. Vous êtes particulièrement visé par ces militants, ces fauchoirs volontaires. Est-ce que ça vous choque ? Bien sûr. Moi, je suis engagé depuis 1997 dans l'agriculture durable. J'ai fait un PDD à l'époque, à titre personnel, plan de développement durable. J'ai planté trois kilomètres de talus. J'ai un système à base de légumes milieux. Je fais du non-OGM, en plus, parce que les charges nous l'obligent. C'est juste qu'on n'importe quoi. Franchement n'importe quoi. Mais ce n'est pas par rapport à ma personne. C'est un système de violence absolument détestable. Et on ne va pas imaginer qu'en Bretagne, sur un sujet comme l'agriculture, on puisse en arriver là avec des éliminés de la sorte.